C'est à la veille du lancement officier du Forum Mining Indaba que s'est tenu ce symposium ministériel où la République démocratique du Congo a valablement été représentée par l'entremise de son ministre des Mines. Antoinette Zambakalambaye, à côté des plus de 70 ministres des Mines et des chefs d'entreprises minières internationales, a réussi de sa présence dans cette rencontre à huis clos. L'objectif des dites assises qui se sont déroulées en prélude de l'ouverture de ce grand événement mondial, réunir les décideurs dont le but est renforcer la coopération publique-privée et de promouvoir le plus haut niveau de planification du développement à travers des discussions ouvertes et libres. Le pays saisit cette occasion pour accueillir les participants à ce grand rendez-vous annuel dans son prestigieux stand afin de mettre en avant-plan son rôle des leaders dans le secteur minier africain grâce à son impressionnant potentiel minier qui lui vaut justement le qualificatif du scandale géologique. Selon le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à la tête d'une forte délégation en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo a produit plus de 140 000 tonnes de cobalt et près de 3 millions de tonnes de cuivre en 2023. Des performances haut de gamme comparées à celles réalisées en 2022 où la RDC avait produit 111 000 tonnes de cobalt et 2,3 millions de tonnes de cuivre. Rappelons que ces assises se sont ouvertes le 5 février et vont s'écloturer les jeudis 8 février de l'année en cours.